Générique Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Alors merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, bientôt les 4000 abonnés, ça ce serait super cool. Aujourd'hui une vidéo en fait où on va parler d'assurance, c'est une question qui revient beaucoup sur la chaîne, sur les commentaires. On nous demande souvent chez qui on est assuré, combien ça coûte, c'est vrai que c'est un véhicule électrique, c'est une voiture américaine, c'est pas très connu. Est-ce qu'il y a un surcoût par rapport à ça ? Donc je vous réponds tout de suite avec nous à notre expérience quand on a cherché l'assurance pour la voiture. Alors par contre juste un rapide en intro, je voulais aussi dire que je ne suis pas expert en assurance, je ne suis pas courtier en assurance, ce n'est pas mon métier. Et c'est vraiment que notre expérience qu'on a vécu au moment où on a cherché et voilà ce que nous on a comparé. Et ça nous correspondait, voilà. Et voilà, ça c'est notre opinion en tout cas, si vous avez la vôtre, tant mieux pour vous, n'hésitez pas à partager en commentaire. Mais surtout ne me détestez pas. A bientôt, salut ! Alors voilà le premier devis qu'on avait reçu, à l'époque on était assuré chez MMA pour tous nos contrats, habitations, voitures, etc. Je dois dire que quand on a fait faire le devis, ce n'était pas facile non plus parce que le véhicule, il n'y en avait pas encore beaucoup qui étaient livrés en France. Et donc les assurances n'avaient pas vraiment la Model 3 dans leur catalogue. Et ce n'était pas facile pour eux de nous faire des devis, ça prenait un peu plus de temps que d'habitude. Voilà, en tout cas, on a bien fait de faire plusieurs démarches parce que comme vous verrez, on n'est pas resté chez MMA. Ils nous proposaient donc vraiment un tarif qui était assez élevé et donc on n'a pas conservé. Donc là, on est parti sur une Model 3, long range, donc avec la grande autonomie, dual motor, donc c'est la 4 roues motrices. On n'a pas le top du top, il y avait encore le modèle performance qui était au-dessus. Bon, on a quand même une voiture qui est assez sympa, bien sûr. Donc voilà, des conditions un peu classiques. On voulait surtout l'assistance 0 km du véhicule, le bris de glace, évidemment. On est assuré de tout risque aussi. Et voilà la proposition qu'on nous faisait, qui était à presque 100 euros par mois, soit un total de 1173 euros par an. Sachant que donc, ça prenait en compte le fait qu'on avait un bonus de 50% et une réduction de 15% qui était réservée parce qu'en fait, on a plusieurs contrats chez eux. Voilà, moi, j'ai été hyper surpris. Ceci dit, c'est le double de ce qu'on payait avant pour notre cash-kai, pour les mêmes garanties. Sachant que la voiture valait, enfin, vaut le double du cash-kai qu'on avait à l'époque, qu'on avait payé 35 000 euros, quelque chose comme ça. Donc, d'un autre côté, bon, voilà, payer deux fois plus d'assurance, c'était pas non plus déconnant, entre guillemets, désolé pour l'expression. Mais voilà, on n'avait pas prévu ce budget-là. Voilà, donc on a bien fait de chercher un peu plus loin. Je vais vous montrer ensuite, du coup, ce qu'on avait réussi à dégoter. Voici donc la proposition qu'on avait eue chez Alliance, donc grâce par l'intermédiaire de Prestige Assurance, qu'on avait contacté à Internet. C'était un des rares à l'époque, d'ailleurs, qui avait la Model 3 facilement, je veux dire, sélectionnable dans leur site Internet pour avoir un devis d'assurance. Et j'avais lu pas mal d'infos sur Facebook, sur Internet. Il y avait pas mal de gens qui étaient, en fait, assurés chez eux pour leur Tesla. Visiblement, ils sont assez habitués à assurer cette marque de véhicule. Donc on les a contactés et vraiment, ils ont été hyper rapides, sympas. Ça s'est fait très, très, très fluide. Donc pour une, pareil, une couverture touriste, une assurance touriste sur le véhicule avec un bonus de 50%. Et puis voilà, quelques franchises, donc une franchise de 750 euros en cas d'accident. On avait aussi 89 euros en cas de remplacement pour le bris de glace. Et donc là, on tombait à une cotisation annuelle, vous voyez, qui est à 574,34 euros. Là, c'était quand même hyper intéressant par rapport à la proposition de MMA. Bon, après, c'est personnel, mais là, voilà, il n'y avait pas de bureau physique. Moi, je sais que j'aime bien quand même avoir un interlocuteur face à moi. J'ai déjà testé par le passé d'avoir une assurance un peu en ligne. Et voilà, ça ne m'a pas convenu perso. Donc c'est vrai que là, j'étais un peu méfiant quand même. Mais en tout cas, ça m'a bien permis de me dire aussi que, bon, ben voilà, au niveau du tarif que propose la MMA, il y avait quand même vraiment une grosse différence. Et donc, ce n'est pas parce que la voiture valait deux fois plus chère qu'effectivement, il fallait payer le double de prix au niveau de l'assurance. D'ailleurs, en petite parenthèse, la Tesla Model 3, au niveau des crash test américains, c'est quand même le véhicule le plus sûr au monde. Donc je pense aussi que ça a un impact au niveau des compagnies d'assurance et ils doivent sûrement tenir compte aussi. Après, au niveau de la technologie embarquée, au niveau du moteur, voilà, je ne suis pas un expert, mais il y a beaucoup moins d'entretiens. Déjà, quand il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de pot d'échappement, il n'y a pas de… il y a plein de choses qu'il n'y a pas en fait sur un véhicule électrique. Et quelque part, si on a un accident avec la voiture, je pense que du coup, ça coûte peut-être moins cher à réparer qu'un véhicule classique où on peut se retrouver avec le moteur sur les genoux, par exemple. Voilà, donc ça, c'était le devis qu'on avait récupéré depuis… donc ça s'appelait… que je ne dise pas de bêtises. C'est donc le devis qu'on avait récupéré depuis Prestige Assurance. Donc si vous voulez leur demander un devis, n'hésitez pas à les contacter. En tout cas, c'était très très rapide à l'époque pour avoir une estimation. Et ensuite, pour finir, donc, on est allé consulter AXA, qui a une agence dans la ville de Sens, qui n'est pas loin de chez nous. Et c'est là qu'on a vu en fait qu'ils ont… alors pareil, ils n'avaient pas la Model 3 encore dans leur système. Ça a pris un peu plus de temps pour avoir le devis. Mais on est tombé donc sur l'assurance tout risque, pareil, avec 50% de bonus toujours, avec un montant annuel à 601 euros pour l'assurance. C'était assez intéressant pour nous, parce que pour le coup, il y avait un bureau physique, on avait des garanties assez sympas, une franchise pour le bri de glace à 120 euros, le 89 chez Prestige Assurance. Mais finalement, bon, je pensais que je n'aurais pas de souci de bri de glace. Et bien, comme vous le savez, d'ailleurs, je mettrai en lien la vidéo sur mon bri de glace. Donc, on s'est pris un caillou au mois de mars à peu près, début avril, je ne sais plus exactement, qui a cassé le pare-brise avant. En fait, on a eu le pare-brise avant fêlé. Donc, j'ai pas mal de vidéos où le pare-brise avant est fêlé. Et bien, voilà, merci le petit caillou. Bon, ça, ça peut arriver avec n'importe quel véhicule. Ce qui a été un peu plus compliqué, par contre, c'est que ça n'a pas pu être pris en charge par le réseau habituel qui est utilisé par notre assureur. Donc, à savoir Mondial pare-brise, Carglass, etc. Dans notre région, en fait, même Carglass ne fait pas le remplacement des pare-brises Tesla parce qu'ils ne peuvent pas les commander. Et deuxièmement, en fait, apparemment, il y a tout un calibrage à refaire au niveau des capteurs et des caméras que la voiture utilise, notamment pour l'autopilote. Et par rapport à ça, du coup, ils ne prennent pas de risque et ils ne changent pas les pare-brises des Tesla. Il y a quelques Carglass, visiblement, en région parisienne, qui le font. Sinon, il faut aller au service center. Donc, ça a mis plus d'un mois pour avoir le rendez-vous au service center. Donc, on a fait changer le pare-brise le 21 mai, de mémoire. Donc, on a carrément utilisé une journée complète pour aller au service center de Chambourcy. Parce qu'évidemment, il y a un temps de séchage pour la pose du pare-brise. On nous a prêté une Model S. C'était sympa. J'ai fait une petite vidéo, d'ailleurs, je vous la mettrai en lien, sur notre avis de passer d'une Model S, d'une Model 3, pardon, à une Model S. Sachant qu'on avait juste testé une fois une Model S comme ça, à l'époque où on se renseignait. Mais là, on a vraiment fait la journée. Le changement de pare-brise s'est bien passé. Le fait que ça ait été fait par Tesla, j'ai juste eu à... Bon, on a avancé les frères. On a avancé le montant du changement du pare-brise, qui était un petit peu plus de 900 euros, tout compris. Donc, y compris le calibrage des caméras. Ce qui n'est pas non plus extraordinairement cher par rapport à un pare-brise de cette taille sur une voiture classique, on va dire. Parce que j'avais tout lu un peu sur Internet par rapport à ça. Et finalement, à ce niveau-là, ça s'est bien passé. On a avancé les frais. On nous a, par contre, remboursé en même pas 48 heures. Notre assureur AXA nous a remboursé par virement. Donc, le montant des réparations, moins 120 euros qui est notre franchise pour le bris de glace. Et voilà. Bon, le seul petit souci qu'on a encore, et aujourd'hui, on est le 7 juillet, Tesla a cassé, en fait, nos deux pare-soleil en changeant de pare-brise. Et donc, depuis maintenant un mois et demi, je les relance parce qu'ils doivent m'envoyer quelqu'un pour me réparer mes pare-soleil. Et donc, voilà, par me répondre qu'ils ont relancé le service mobile. Je n'ai pas de date, je n'ai rien. Je ne sais pas si les pièces sont arrivées. Mais voilà. Moi, j'aurais proposé qu'ils me renvoient directement les pièces et devis. Donc, je change moi-même le truc. Mais visiblement, ce n'est pas possible. Il faut que ce soit eux qui le fassent. En tout cas, ça commence un peu à m'agacer. Donc, d'ailleurs, je vais refaire un petit mail juste après avoir publié cette vidéo pour les relancer encore une fois. Mais c'est vrai que... Ça, c'est une remarque. C'est un petit aparté que je fais au moment de cette vidéo. C'est dommage. Je trouve, au niveau du service, des fois, il y a des petits... Il n'y a pas trop de suivi. C'est difficile. Et du coup, la voiture est vraiment sympa. Le nom, on ne regrette pas du tout. C'est vraiment un super véhicule. Demain, il faudrait reprendre la décision. On rachèterait la même, je pense. Peut-être avec des plus jolies jantes. Mais vraiment, au niveau du service en magasin. Et puis, au niveau après, par exemple, quand il y a un souci avec le pare-brise et qu'on nous casse des choses, il n'y a pas trop d'infos. Même les retours d'expérience des filleuls qui ont utilisé notre code parrainage, c'est la même chose au niveau de la livraison. C'est un peu chaotique. Donc, juste, ils ont un petit peu d'amélioration à faire là-dessus. Bon, on peut compter sur les chaînes YouTube pour publier plein d'informations régulièrement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, à bientôt pour une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à mettre un petit pouce bleu si ça vous a bien renseigné. À bientôt. Salut.